Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on va avoir le dernier intervenant dans notre pause. Mais deux petites séries d'informations importantes. Donc un premier message sur les tests de dépistage PCR. Donc tous les participants qui n'ont pas encore fait le test de dépistage sont priés de passer à la salle Covid-19. Derrière la salle de conférence, d'accord ? Donc à partir de la pause. Et puis un message extrêmement important concernant les Perdièmes. Les participants non résidents à Niamh, merci de passer à la salle de presse à 14h. C'est pas besoin d'aller avant. Pour le perdement des Perdièmes. Il y a des contacts ici. Voilà. On va continuer avec les expertises nigériennes. Et on va maintenant passer à Jean-Pierre Olivier de Sardin. C'est un extrême honneur, en fait, d'introduire Jean-Pierre. Je suis bien embêté pour le présenter parce que pour moi, c'est une des grandes figures de la réflexion de l'anthropologie. Je ne lui laisse quand même que cinq minutes pour nous présenter ses réflexions. Jean-Pierre. Je crois qu'il y a un accord très général ici, depuis hier et aujourd'hui, sur le fait qu'il faudrait restaurer l'État, le rétablir, le faire revenir. Évidemment, le faire revenir dans les zones sous contrôle plus ou moins direct des djihadistes, ce que j'appelle le gouvernement indirect, c'est-à-dire de façon cachée, le fait qu'il y a de vastes zones dans le Sahel, y compris chez nous, où ils prélèvent l'impôt, où ils délivrent des formes de justice et où ils imposent un nombre d'injonctions socio-religieuses. Ok, rétablir l'État. Mais quel État ? Et comment ? Je vais essayer les deux questions, je vais essayer très brièvement et au pas de course d'aborder. Quel État ? Pour répondre à la question de quel État, je vais me servir de deux points, ce que j'appelle l'étaticité, et d'une part et d'autre part, la différence entre l'État réel et l'État idéal. Alors, étaticité. Plutôt que d'opposer un État présent à un État absent, je pense qu'on doit raisonner en termes d'étaticité plus ou moins forte dans nos pays. L'État est fort dans les capitales. Fort aussi, mais un peu moins dans les grandes villes à l'intérieur. Il devient faible dans les campagnes. Nous savons tous que l'État des villes n'est pas le même que l'État des champs. Et il devient très faible, aux marges de l'État, et en particulier dans les espaces pastoraux. C'était le cas déjà avant la percée djihadiste. Alors, certes, celle-ci a aggravé la situation, mais la situation existait bien avant. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième, la différence entre État idéal et État réel. Dans les enquêtes que nous avons faites au LASDEL depuis 20 ans, j'ai toujours été frappé de l'existence d'une demande d'État de la part des paysans, des éleveurs et, disons, de la population en milieu rural. Une demande d'État, mais, disons, un État idéal, un État protecteur, un État équitable et impartial. Un État qui délivre des services publics fonctionnels, de la santé, de l'éducation, de la sécurité de proximité. Or, l'État réel, l'État avec lequel les paysans et les éleveurs ont été en contact depuis longtemps, n'est pas cet État-là. C'est au contraire un État prédateur et raquetteur. C'est un État clientéliste. C'est un État où la justice est corrompue. C'est un État où les services publics sont de très mauvaise qualité. Il suffit de penser à la situation d'instituteurs non formés, non compétents, non motivés, ayant des classes de 120 élèves dans le fond de village de Brousse. Pour former des chômeurs alphabétisés. Donc, ce n'est pas cet État réel-là qu'il nous faut rétablir, évidemment. Et ça débouche évidemment sur une autre question. Comment construire une étaticité positive, positive pour les populations, dans des zones sous gouvernement indirect des djihadistes ? Donc, ça, c'est maintenant la question du comment. Beaucoup plus redoutable. Évidemment, je n'ai pas de réponse, mais juste quelques points de réflexion à proposer autour des projets de développement, la question des négociations intercommunautaires et la question des communes. Alors, les projets. Il semble assez évident que multiplier les projets ne fera pas avancer la construction de l'État. Même si, bien sûr, les projets ont des retombées positives et sont à divers égards nécessaires, on sait très bien que cette dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure freine ou handicap l'État lui-même. L'aide extérieure crée des comportements rentiers. Chacun veut en avoir sa part. L'aide extérieure engendre une fuite des cerveaux de la fonction publique vers les ONG, les organisations internationales, les agences de développement et engendre une perte d'initiative importante au sein même de la fonction publique au Niger comme dans les autres pays. Et vous savez bien aussi, comme moi, que l'avalanche de projets dans le Sahel a précédé là aussi l'implantation djihadiste et ne l'a en rien empêché. Et d'une certaine façon, elle ne menace pas, je pense, le gouvernement indirect des djihadistes. Le dialogue intercommunautaire maintenant, il est manifestement nécessaire. Il peut évidemment réduire le niveau de violence. C'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une pratique palliative en l'absence d'État. Mais du fait que c'est une pratique palliative, il ne contribue pas en soi automatiquement à renforcer l'étaticité. Il est au contraire quelque part même la preuve qu'on peut se passer de l'État. Il ne menace pas non plus le gouvernement indirect des djihadistes et parfois même peut le renforcer. D'où on part sur une nouvelle question, cette question du comment. Est-ce qu'il peut y avoir une articulation entre les représentants communautaires et l'État local ? Ce qui me semble une question stratégique et ça m'amène à cette question de l'État local par lequel je veux finir. L'unité de base dans notre pays, ce sont les communes. C'est la même chose au Mali et au Burkina Faso. Autrement dit, la commune, c'est la forme d'étaticité la plus proche des populations. La plus à la base, en quelque sorte. Quand nous avions au LASDEL étudié, on avait fait un observatoire de la décentralisation au Niger. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette décentralisation était tout autant qu'une décentralisation, une construction de l'État au niveau, disons, rural de base. Et l'intérêt, c'est que chaque commune est un contexte particulier. On ne peut pas généraliser sur l'ensemble des communes du Niger ou des autres pays. C'est au niveau des communes que peuvent s'exprimer, en quelque sorte, des besoins locaux, des problèmes locaux, des contraintes locales. Et il me semble que quand on parle de construction de l'État, il s'agit de prendre comme priorité cette construction de l'État local. Évidemment, ça implique un dialogue, un dialogue entre, disons, l'État central et les communes. Un dialogue qui est aujourd'hui quasi inexistant sur les modalités d'appui aux communes et fondé sur l'écoute des élus. Ça implique aussi qu'on conçoive cette construction de l'État local comme du surmesure, du surmesure pour chaque commune et non pas du prêt-à-porter pour toutes les communes du Niger ou du Sahel. Ça implique donc qu'on reformule la question sur comment délivrer au niveau des communes des services publics, de sécurité, de proximité, des emplois pour les jeunes. Et je termine par encore une autre question, encore une à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que les conditions sont réunies du côté des États sahéliens comme du côté des partenaires pour un soutien massif aux communes fondées sur l'écoute des élus et le cas par cas ? Je vous remercie.